Bonjour Alune Soumare. Bonjour Neekoum Bomoro. Voilà, Alune Soumare, vous êtes consultant et sportif déjà. La Coupe d'Afrique des Nations démarre ce 13 janvier 2024. Quels sont les défis que l'équipe nationale du Sénégal doit relever ? Merci Neekoum pour la question. Donc les défis que l'équipe du Sénégal doit relever, c'est d'abord garder son statut de champion d'Afrique en titre, déjà conserver son titre et faire en sorte que ce trophée-là reste au Sénégal. D'accord. Et est-ce qu'Alune Soumare doit donner la chance aux joueurs locaux pendant cette Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, c'est dommage, ce ne sera pas le cas parce que déjà avec la préliste qu'il vient de sortir, on ne voit pas de joueurs locaux. Donc je pense que les joueurs locaux n'auront aucune chance de rendre cette compétition parce qu'Alune Soumare, il va toujours avec ses certitudes. Donc avec l'osatur qu'il a l'habitude de nous proposer, je pense que les locaux n'auront pas leur chance dans cette canne qui arrive dans une dizaine de jours. D'accord. On parlait même du cas à Amadi Diouf. Est-ce que vous pensez quoi de ce joueur ? Oui, je pense que c'est un joueur d'avenir. Donc il pouvait quand même faire la surprise du chef. Mais malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et quelles sont vos attentes en tant qu'exportifs pour la liste finale ? Qu'est-ce que vous attendez dans l'UNCIC ? Oui, moi je ne pense pas à une surprise. Je pense que la majeure partie des joueurs, on a déjà joué une canne, la dernière canne. Peut-être qu'il y a deux ou trois surprises qui vont se greffer là-dessus. Mais il n'y aura pas de très grandes surprises en tout cas. Et l'état de forme des joueurs également ? Voilà, on voit que beaucoup de joueurs ne brillent pas en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de forme des joueurs à quelques jours de la camp ? Je pense que la preuve est là. Parce que le Sénégal a été classé première nation africaine depuis quelques années. Et on a perdu cette première place au profit du Maroc. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui est en train de perdre un peu de terrain. Donc je pense que l'UNCIC aurait mieux fait de déinjecter du sang neuf pour que des jeunes puissent apporter un plus. Maintenant, les joueurs qui sont là depuis quelques années, pour certains il y a même plus de dix ans, ils sont en train de marquer le pas. Aussi bien en club qu'en sélection. Et on voit aussi qu'il y a certains qui reviennent de blessure et qui ne seront pas certainement à 100% lors du démarrage de cette canne. Qu'est-ce qui explique cette situation des joueurs ? Non, c'est ce qui explique d'abord qu'il n'y a pas eu un renouvellement au sein de l'effectif. Parce qu'on voit les mêmes joueurs depuis... Il est à la tête de cette sélection depuis huit ans. Donc c'est les mêmes joueurs qui jouent pratiquement. Donc on a toujours l'habitude de dire qu'UNCIC a ses statistiques, il ne peut pas changer. Mais de temps en temps, injecter du sang neuf comme des joueurs comme l'Amin Kamara, qui peut venir créer la surprise. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Amara Diouf. Malheureusement, ce sont des joueurs qui peuvent apporter un plus, un peu plus de folie et de jeunesse. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc le Sénégal, maintenant, est très bien étudié par tous les autres sélectionneurs. On connaît la manière de jouer du Sénégal. Les portes étendards que sont Sadio, Mané et Khalidou Koulibaly, ils sont encore là. Ils sont plus que trentenaires. Et voilà, ça prouve que le Sénégal n'a plus cette fougue, cette harine-là. Donc voilà, il faut du sang de fond en tout cas. Il faut injecter quelques deux ou trois joueurs qui vont venir apporter un plus, entourés en cela par les anciens. Voilà. Et selon vous, pourquoi on ne donne pas beaucoup de chance au jour le coup ? Surtout lors de la Cannes. Voilà. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ce manque de considération, je pense ? Exactement. Vous l'avez dit, ce manque de considération et de confiance. Parce que si on se souvient, toutes les sélections sénégalaises ont remporté les trophées africains. Donc, que ce soit le Chan, le U20. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de la bonne graine. Mais malheureusement, quand vous ne jouez pas en Europe, vous n'avez pratiquement aucune chance. Ça, c'est du Allunzissier tout craché. Depuis qu'il est à la tête de cette sélection, on a toujours décrit. Il y a de très bons joueurs qui sont dans ce championnat-là. Mais lui, il n'a Dieu que pour les expatriés. Nous apprenons également, Alunzou Marais, qu'Allunzissier et son staff sont restés six mois sans salaire. Que pensez-vous de cette situation ? Moi, je pense que c'est une catastrophe. Si c'est avéré, parce que restés six mois sans salaire, ça, c'est presque inadmissible pour un sélectionneur qui a fait les résultats, qui a apporté une canne ici au Sénégal. Je trouve que c'est extrêmement grave à quelques encambures de la canne. J'espère que c'est une information qui sera tout de suite effacée et qu'on remet de l'ordre dans cette affaire-là, le plus rapidement possible. Et parlons un peu de la gestion du football par la Fédération Sénégalaise de Football. Comment voyez-vous la gestion de Maître Augustin Senghor ? Oui, mais si on se fie au résultat, je pense qu'aucun président n'a fait mieux que lui depuis. Donc, avec tous les truffeurs granés par le Sénégal, on peut dire qu'il y a eu une bonne gestion, en tout cas sur le plan sportif. Sur le plan financier, il y a encore quelques zones d'ombre qu'on n'arrive pas à élucider. Donc, je pense que, d'une manière générale, on peut dire qu'il y a eu une bonne gestion, en tout cas sur le plan sportif et sur le plan de certaines infrastructures qui ont été mises en place, notamment des centres d'accueil comme Touba Biala ou Jules-François Bocandé. Donc, ça, c'est des acquis. Maintenant, il y a encore quelques zones d'ombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant vraiment l'argent généré par ces bons résultats, aussi bien en Coupe du Monde qu'en Calacan. Et ces fonds devraient être vraiment redistribués au club pour leur permettre de mieux respirer. Et à part l'équipe A, les autres semblent être oubliés. Comment, surtout, le football local ? Ça, c'est le drame du football sénégalien. C'est l'arbre qui cache la forêt. On ne parle que de la sélection et même actuellement des sélections. Mais les clubs, on voit, les clubs en Afrique, les clubs sont inexistants. Donc, je pense que l'argent gagné un peu partout devait être injecté au niveau local pour permettre à nos clubs d'aller bien représenter le Sénégal dans les compétitions africaines. C'est là où le bas blesse actuellement au niveau de cette fédération. Et qu'est-ce qu'il faut exactement pour développer le football local ? Il faut faire beaucoup de moyens. Il faut faire des réformes parce qu'on voit qu'il y a une prolifération de clubs, des centres de formation. Dans chaque quartier, pratiquement, il y a un centre de formation. Et les joueurs sont là, c'est des marchandises. Maintenant, vous préparez les joueurs et vous les vendez. Donc, on ne s'attend pas à avoir de grands résultats. Même les centres de formation que nous avons là ne figurent pas sur le palmarès, au niveau palmarès africain. Ce qui veut dire que le souci est beaucoup plus financier, c'est-à-dire former des joueurs et les vendre. Être des succursales de grands clubs comme le FC Metz ou les Lyonnais. Donc, on travaille pour les clubs français actuellement. D'accord. Merci beaucoup, Aline Soumaré, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui voudrais mentionner comment vous... Et je rappelle que vous êtes consultant et sportif. Merci. Et sportif. Merci.